Le week-end dernier à Blessegué, à l'occasion de la journée d'excellence de l'Association des élèves et étudiants du département de Couteau, 114 élèves des classes du premier cycle et second cycle du département de Couteau dans la Bagoué ont été primés. L'objectif est de semer l'émulation, le goût de l'effort et instaurer l'excellence chez les élèves dans le département. Le récit de Daouda Ouattara. Ils sont au total 114 élèves issus des établissements publics et privés du département de Couteau dans le nord de la côte d'Ivoire, région de la Bagoué. Ces élèves viennent d'être célébrés ce jour du 31 août à Blessegué, à l'occasion de la journée d'excellence initiée par l'AREDECA. Association des élèves et étudiants du département de Couteau dans le but de reconnaître et encourager le mérite de la qualité de leur travail au cours de l'année 2023-2025. Adresser mes félicitations et mes encouragements pour le réat de ce jour. J'invite ceux de la jeunesse qui n'ont pas eu l'occasion, la chance d'être primés ce jour à faire un effort afin de se hisser. Elle vise non seulement à distinguer les meilleurs élèves, mais aussi promouvoir le leadership à l'école. C'est vrai que nous sommes au quotidien, on vous donne des conseils, mais quand on fait des cérémonies comme ça, c'est pour booster, simuler en vous, fouetter votre orgueil pour que ceux qui n'ont pas vraiment pu avoir des primes cette année puissent travailler davantage pour que l'année prochaine on puisse les compter parmi les lauréats. Cette troisième édition a été occasion pour les parrains de la cérémonie d'exprimer sa joie avant d'exhorter ce fiel à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Donc soyez des exemples, c'est le fériment des grossesses scolaires. Ce sont vos soeurs, ce sont les futurs mamans. Laissez-les faire les études, le moment venu, vous aurez le temps de faire de tout ce que vous souhaitez. A être excellent pour compter parmi les élites de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, demain. Je remercie le ministre Bruno Navania-Kone, ce monsieur-là même qui fait tout pour la région de Bagouille. Je remercie monsieur Bruno pour ce cadeau qu'il m'a offert. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour l'édition 4. Sous-titrage Société Radio-Canada